Donc ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur ce plateau du Politoscope, je suis Jérémie Bouquet et j'ai avec moi trois personnes dont vous avez sans doute entendu parler. Donc j'ai ici Bernard Friot, j'ai Étienne Chouard et j'ai Claude Rocher. On va vous présenter rapidement ces trois intervenants et reposer d'abord le thème du plateau d'aujourd'hui qui est l'emploi est-il à bout de souffle ? Donc avant d'entrer plus en détail dans cette thématique, j'aimerais donc vous présenter nos trois intervenants. Alors Bernard Friot, vous avez travaillé sur la question du salaire, votre dernier livre s'appelle L'enjeu du salaire et vous essayez de construire un statut politique du producteur. Tout à fait, tout à fait. J'ai travaillé sur la sécurité sociale au départ, c'est-à-dire il y a 40 et quelques années. Mais ça fait depuis 40 et quelques années que je creuse ce sillon. La sécurité sociale m'a conduit plus largement au salaire, au salaire direct plus la sécurité sociale, au statut de salarié et finalement à la question de la place, notre place dans la production de la valeur économique, notre place liée par le capitalisme et comment nous pouvons dépasser cette situation. D'accord. Ok. Donc on aura l'occasion d'y revenir sur la construction de ces enjeux. Etienne Chouard, vous avez été connu sur Internet beaucoup autour de la question de la démocratie et de la reconquête par, on va dire, le peuple, même si c'est un peu parfois un gros mot, par le peuple du pouvoir populaire, du pouvoir souverain. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui. Le lien que je fais avec le capitalisme, c'est que le capitalisme, à mon avis, n'est rendu possible que parce que les plus riches d'une époque ont réussi à prendre le contrôle du pouvoir politique. Ils l'ont pris, j'ai l'impression, par l'institution nommée Suffrage Universel, mais qui ne mérite pas ce nom, puisque Suffrage Universel consiste en fait à désigner des maîtres, alors que le Suffrage Universel pourrait aussi bien être le vote des lois, et un peuple pourrait voter lui-même ces lois, ou en tout cas, s'il a des représentants, garder le contrôle des représentants bien mieux qu'il ne le fait aujourd'hui. Tout se joue, je crois, au moment de l'écriture de la Constitution, et rien n'adviendra de bon pour le peuple tant que le peuple n'écrira pas lui-même la Constitution. C'est ça, en deux mots, ma thèse. Et donc, effectivement, les aspects économiques, des alternatives au capitalisme me passionnent, évidemment, mais je pense qu'elles n'ont pas de possibilité politique tant que nous n'écrirons pas nous-mêmes le droit au plus haut niveau, en tout cas le contrôle des pouvoirs politiques au plus haut niveau. Pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir aux plus riches, je pense qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. D'accord. On aura l'occasion d'y revenir également. Et finalement, Claude Rocher, vous avez traduit un livre, si j'ai bien suivi, sur comment les pays riches sont-ils devenus riches et comment les pays pauvres sont-ils devenus pauvres, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un livre qui est très connu dans le monde anglo-saxon, qui a été écrit par un collègue norvégien, Eric Reinhardt, qui s'est plongé dans les archives de l'histoire économique, en s'apercevant d'ailleurs qu'on supprimait les enseignements de l'histoire économique, puisqu'il a fait ce travail grâce à son amitié avec des bibliothécaires de Harvard qui pilonnaient tous les écrits classiques d'histoire économique parce qu'ils n'étaient plus empruntés. Donc il a tout récupéré, constitué chez lui une bibliothèque de 45 000 ouvrages en Norvège, et il a réalisé ce travail absolument fondamental qui montre que la richesse s'était produite absolument pas en observant les règles que l'on veut nous vendre aujourd'hui, c'est-à-dire les principes de Ricardo, selon lesquels toutes les activités économiques se valent. Un emploi industriel égalerait un emploi dans une chambre d'hôte, c'est un petit peu la doctrine dominante. Ce sont réalisées grâce au protectionnisme, avec des politiques industrielles, en recherchant des synergies entre activités économiques, et que ces synergies entre activités économiques supposaient que la société soit régie par un certain nombre de principes comme le bien commun, le bien commun qui est une conception de la société, qui est la société n'est pas l'addition des biens individuels, mais quelque chose de supérieur, qui est la synergie, les interactions entre les biens individuels. Donc le bien individuel est dépendant de l'existence d'un bien commun, qui est quelque chose qui émerge des relations entre les acteurs. Donc la politique est très importante, la politique commande à l'économie. Le développement des sociétés requiert une stratégie volontariste, qui intègre naturellement les principes éthiques, les principes de justice sociale, et qui amène à concevoir la finance comme étant au service de la production, et de maintenir abri de serrer les rentiers. D'accord. Donc dans l'optique que vous posez, il faut contrôler la finance et maintenir l'abri sur les rentiers. Voilà. Les activités, les bonnes activités économiques, une finance qui est au service des bonnes activités économiques, comprendre ce que sont ces bonnes activités économiques, comprendre par exemple pourquoi Venise s'est développée et pas Naples, pourquoi la Suisse est un des pays les plus riches du monde, alors qu'elle n'a aucun des attributs en termes de ressources naturelles, d'accès aux mers, de richesses de la terre, qui sont des attributs classiques que l'on donne à ce qui fait le développement d'un pays. Et donc tout ça est lié à l'intelligence humaine, la capacité à mobiliser l'intelligence humaine, sous quelles conditions ça peut se faire. Voilà l'objet de notre débat. Parfait. On aura le temps de travailler cette thématique. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est donc l'emploi est-il à bout de souffle ? Et vous n'êtes pas sans savoir, puisque les médias traditionnels, nous le rabâchent à longueur de journée, la situation de l'emploi est dans une situation de crise. On est à un chômage qui a atteint un pic historique, au-delà, si je ne m'abuse, de 10% des actifs, 11% des actifs. Ça a encore augmenté depuis la dernière fois que j'ai regardé les chiffres. Donc oui, et l'objectif public, dont on nous parle encore une fois à longueur de médias traditionnels, c'est l'objectif du plein emploi. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, Bernard Friot, comme objectif public, cet objectif du plein emploi, et est-ce qu'il faut aller essayer de régler la solution de l'emploi en crise ? Alors, l'objectif du plein emploi, quand il est formulé par ceux qui le revendiquent, les syndicats qui revendiquent le plein emploi, c'est le fait que chacun d'entre nous puisse contribuer au bien commun comme il le peut et comme il le veut. Et ça, c'est une aspiration tout à fait décisive. Chacun d'entre nous doit pouvoir contribuer à ce bien commun comme il le peut et comme il le veut. Sauf que cette aspiration décisive, elle ne peut pas trouver de solution dans le plein emploi, précisément. Le plein emploi, c'est ce qui empêche cette aspiration. Ça me paraît paradoxal, parce qu'effectivement, souvent, on nous présente comme étant la solution, comme ce qui va régler le problème, comme ce qui va nous permettre de faire rentrer plus de cotisations, plus d'impôts, plus de croissance, etc. Le plein emploi, nous y sommes plus proches, nous en sommes plus proches aujourd'hui que dans les années 50-60, contrairement à ce qu'on raconte souvent, où on imagine un âge d'or du plein emploi et où nous serions depuis 30 ans dans les 30 piteuses, après les 30 glorieuses, qui seraient à l'origine d'un sous-emploi. Et ce sous-emploi serait à l'origine de nos difficultés de financement de ceci, cela, comme vous l'évoquiez. Nous sommes plus proches du plein emploi que dans les années 50-60, aussi bien quantitativement que qualitativement. Quantitativement, parce que si on prend comme indicateur le taux d'emploi des 20-60 ans, bon, avant 20 ans, on peut quand même souhaiter qu'on soit à l'école, après 60 en retraite, si on prend le taux d'emploi des 20-60, il a gagné 10 points depuis les 30 glorieuses. Nous étions à, je prends le recensement de 62, nous étions à 67%, et aujourd'hui, nous sommes à 76%. Nous sommes passés des deux tiers aux trois quarts des 20-60 ans. On est plus à l'emploi aujourd'hui qu'on ne l'était dans les 30 glorieuses. Bien sûr. On oublie toujours, quand on parle du prétendu plein emploi des 30 glorieuses, que c'était le plein emploi des hommes, et que les femmes, les femmes, c'était des femmes, et c'était censé leur suffire. On leur chantait une petite chanson à la fête des mères, et c'était bien comme cela. Donc, quantitativement, nous sommes plus proches du plein emploi. Alors, qualitativement, c'est tout aussi évident, ne confondons pas la fièvre et le thermomètre. Certes, nous avons l'impression qu'il y a plus de mauvais emplois. Si on entend par mauvais emploi, l'emploi à temps partiel. Oui, la précarité en général. Oui, mais soyons précis, parce que précarité, c'est un terme tellement général que justement, on ne sait plus très bien ce que ça désigne. L'emploi à temps partiel imposé, le temps partiel imposé, le CDD, l'intérim, si on appelle ça le mauvais emploi, ça part dans l'emploi total, et beaucoup plus faible aujourd'hui que dans les années 50. Les calculs auraient été faits par des collègues de Toulouse il y a quelques années. Sauf que dans les années 50, on ne s'en rendait pas compte, puisqu'il n'y avait pas de CDI. Tant que vous n'avez pas une norme de l'emploi qui décide que doit être emploi, l'emploi à temps plein, à durée indéterminée, et qu'on organise cette norme, ce qui se fait dans les années 70 seulement, assez tardivement, autour des règles de l'embauche, du licenciement, etc. Évidemment, il n'y a pas d'écart à la norme qui soit visible. Et c'est au moment même où, dans les années 70, on met en place le CDI, que ça met en place la première convention CGT, Manpower pour l'intérim, le CDD, le cadre juridique pour le temps partiel, qui fait que nous avons une visibilité plus grande du sous-emploi et du mauvais emploi que dans les années 50-60, mais que ce sous-emploi, de ceux qui n'ont pas d'emploi et ce mauvais emploi de ceux qui ont des emplois qui ne correspondent pas au CDI est moins important que dans les années 50-60. Ce qui montre bien qu'en aucun cas, le plein emploi ne peut être une solution. Il faut même aller beaucoup plus loin, mais j'arrête là. Le plein emploi, c'est le problème. Parce que plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs, ça veut dire marché du travail fonctionnant à plein, ça veut dire plein capitalisme. D'accord. On aura le temps de creuser la thématique alors sur cette question. J'aurais envie, sur la thématique du chômage, de souligner quelque chose qui n'est pas connu et qui est absolument révoltant. C'est la duplicité de nos acteurs politiques qui prétendent se battre pour le plein emploi et qui, en fait, suivent une norme qui s'appelle le NERU. Le NERU, alors. Ce qui est un taux de chômage minimum calculé par des instances très officielles comme le CDE et qui est le taux de chômage minimum pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Dans un pays comme le Japon où les gens sont très dociles, 1% de chômage suffit, et donc le NERU est très faible là-bas, pour que les salaires n'augmentent pas. Alors qu'en France, qui est un pays d'indociles et de gens qui descendent dans la rue pour protester, il faut leur mettre un taux de chômage en état, nous, on est à 9 ou plus de 9% de NERU, c'est-à-dire de taux requis, de minimum requis pour qu'il n'y ait pas d'inflation. C'est-à-dire que... Qui décide de ce NERU ? Ce sont des économistes distingués, c'est-à-dire des gens qui sont prostitués aux banques et qui ont comme ligne de mire, comme ligne d'horizon, l'inflation la plus basse possible. Et pour avoir une inflation la plus basse possible, il faut avoir un bon taux de chômage qui maintient sous pression les travailleurs, parce que les travailleurs ayant peur d'être au chômage sont moins revendicatifs. C'est aussi cynique que ça et il l'explique dans les termes aussi cynique que ça. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas du tout. Donc, premièrement... C'est la documentation de l'OCDE, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça s'appelle le NERU. Mais ce n'est pas tout. Les institutions européennes qui sont au-dessus de nos institutions, qui ont été conçues pour ça, qui sont un verrou pour les salaires, fonctionnent précisément sur l'institutionnalisation du chômage. Quand dans les institutions européennes, et ce n'est pas dit comme ça, évidemment, parce que ça déclencherait des révolutions, mais quand les institutions européennes prévoient une banque centrale indépendante, c'est-à-dire que vous pouvez voter à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, ça ne changera rien, la banque peut même refuser de recevoir les gens que nous avons élus. Elle peut refuser de recevoir les parlementaires dans son bureau. Totalement indépendante. L'argument qui est avancé, c'est la question de la planche à vie. C'est la question de la planche à vie. Voilà, mais vous allez voir, quand les institutions européennes, donc au plus haut niveau du droit, même au niveau international, prévoient une banque centrale indépendante et une mission unique de lutte contre l'inflation, c'est complètement hypocrite parce que ça ne dit pas ce que tous les banquiers du monde savent, c'est que quand on se bat contre l'inflation, on le paye en chômage des plus faibles. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, c'est pas très compliqué. Alors, déjà, on le sait de façon empirique. Philippe s'a observé pendant un siècle de statistiques la corrélation, donc observée, quand on a soit de l'inflation, soit du chômage et on n'a pas les deux en même temps ou aucun en même temps. Alors, c'est vrai qu'il y a une période pendant laquelle on a eu à la fois de l'inflation et du chômage, mais c'est une exception. Dans les statistiques longues, c'est une exception. C'est soit l'un, soit l'autre. Et le... Donc ça, c'est empiriquement observé, mais en plus de cette observation empirique, il y a une logique. Ce que Marx écrivait déjà très bien comme l'armée de réserve, quand il y a beaucoup de chômeurs, les gens ont peur de perdre leur travail. Ils sont donc moins revendicatifs en termes de salaire, les salaires étant intégrés comme des coûts par les entreprises et répercutés sur les prix. Le chômage, en limitant les revendications salariales, permettent de tenir des salaires bas. Le chômage sert à maintenir les salaires bas. Vous avez une vieille affaire. Le chômage est un outil de domination. Le chômage est un outil de domination, absolument. Mais ce qui est totalement hypocrite, c'est que les mêmes acteurs politiques qui prétendent lutter contre le chômage nous imposent, même quand par référendum on dit qu'on n'en veut pas, nous imposent des institutions qui nous condamnent au chômage de masse. Parce que quand on dit la Banque centrale va lutter contre l'inflation à tout prix, ça va se payer en chômage. C'est une hypocrisie absolue. Et je pense que c'est simplement parce que les acteurs politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont tous au service de ceux qui les font élire qui sont les banques et qui ont donc le même intérêt que ces banques qui est d'avoir une monnaie stable parce que le fait que ça se paye en chômage ce n'est pas un problème pour eux. C'est double gain. C'est non seulement la monnaie est stable mais en plus il va y avoir du chômage donc des bas salaires, donc des hauts profits pour eux. Ça peut être un problème électoral au bout d'un certain moment. Mais c'est complètement... Non, mais même pas puisque les élections sont un marché de dupe puisque finalement aux élections on n'a que des faux choix. on a une soi-disant gauche qui en fait sert les intérêts des banques et une droite qui sert aussi les intérêts des banques. Et donc les élections même s'il y a une révolte populaire il n'y a pas d'offre politique suffisamment défendue à la télé dans les journaux. Ceux qu'on appelle les petits partis ne sont petits que parce qu'ils n'apparaissent pas dans les médias. Ils n'arrivent pas à défendre leur point de vue. Ceux qui défendent leur point de vue sont les deux grands partis. Mais c'est comme ça pas seulement en France dans tous les pays du monde. Les deux grands partis qui sont défendus par la presse et les télés comme par hasard achetés par les banques et les industriels les deux grands partis de la fausse alternative qui est présentée dans tous les pays défendent les deux grands partis défendent tous les intérêts des banques et des industriels et des banquiers. Donc c'est pour ça que il n'y a pas grand chose à attendre de l'élection. A mon avis il faut écrire nous-mêmes la constitution pour sortir de ce piège à ras. D'accord. Et donc du coup à votre avis est-ce que le chômage comme on vient un peu d'essayer de l'élaborer le chômage est un outil de domination et est-ce que ça permet finalement de développer la richesse d'une nation ? Bien évidemment le chômage est un outil de négociation de pression dans les négociations entre employeurs et salariés. Enfin ça je ne suis pas du tout marxiste mais Marx avait raison sur ce point de vue-là le chômage l'immigration aujourd'hui tout ça est assez évident mais je voudrais réagir à la formule tout à fait séduisante de Bernard Friot plein emploi et plein capitalisme sur lequel je voudrais mettre quelques réserves parce qu'il faut introduire là-dedans la qualité des activités économiques. Je peux parvenir au plein emploi si je prends l'option du rapport à Thalie où j'ai des coiffeurs qui coupent les cheveux des chauffeurs de taxi qui transportent des coiffeurs donc tout le monde va s'employer genre un espèce de jeu de jeu nul comme ça les chambres d'eau etc. Donc il faut introduire la qualité des activités économiques et poser la question que l'on retrouve dans l'histoire dans tous les débats d'économie politique c'est-à-dire est-ce que la vie économique est-ce que la quantité de richesse elle est donnée ou est-ce qu'elle est créée ? On retrouve ces débats dès le début de l'expansion du monde moderne à la Renaissance durant la révolution anglaise on va le retrouver dans la fondation des Etats-Unis on va le retrouver au XIXe siècle on le retrouve aujourd'hui est-ce que la quantité de travail est finie est-ce qu'il faut se la partager ? Donc à ce moment-là je fais les 35 heures je dis voilà la quantité de travail ici donc le gâteau la surface du gâteau est déterminée donc il faut se partager le gâteau ou est-ce que la valeur créée par le travail va permettre de créer plus de travail donc plus d'activité économique donc il faut introduire là-dedans le rôle de l'entrepreneur parce que le travail ne peut pas se réduire uniquement au salariat ce qui a fait le développement du monde moderne et le développement du monde occidental c'est de reconnaître là le rôle de l'entrepreneur qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ? c'est quelqu'un dont l'activité produit un surplus social qu'il ne peut pas s'approprier donc qui de fait appartient à la société et donc constitue un élément du bien commun alors c'est très ancien puisque la notion d'entrepreneur elle apparaît pas du tout chez Jean-Baptiste Seck comme le disent les libéraux elle apparaît à Sumer elle apparaît en Mésopotamie 4000 ans avant Jésus-Christ c'est une vieille histoire comment ? c'est une vieille histoire c'est une très vieille histoire c'est même le début de l'histoire et la vertu des institutions mésopotamiennes de cette époque était justement de favoriser ces comportements d'entrepreneurs produisant un surplus social par rapport aux comportements de prédateurs alors les prédateurs c'était dans l'économie ancienne mais ça l'est toujours aujourd'hui ceux qui se livrent au pillage ceux qui vivent de la rente du sol et ceux qui vivent de la rente financière du prêt à intérêt et de l'usure donc les premières institutions favorisaient cette activité économique qui dépendait d'ailleurs de la commande publique puisque ceux qui dirigeaient l'activité c'étaient les commandes de l'état et les commandes du temple en Mésopotamie et donc on avait des lois extrêmement catégoriques pour éviter par exemple l'endettement l'endettement puisque les premières lois écrites que l'on connaisse c'est le code d'Amourabi 1750 avant Jésus-Christ qui introduit à des périodes fixes des jubilés une annulation des dettes parce qu'ils avaient déjà très bien compris il n'y avait pas l'appareillage mathématique qu'on a aujourd'hui mais la loi des intérêts composés qui fait qu'une dette va devenir totalement impossible à rembourser donc dès qu'est apparue la dette est apparue la notion d'annulation des dettes et donc ça permettait de maintenir la société dans un état de production parce que si les gens sont endettés ils ne peuvent plus produire il n'y a plus d'emploi il n'y a plus rien pourquoi l'antiquité la basse antiquité s'est effondrée parce que cette mentalité a disparu et qu'on a favorisé les activités de rente les activités purement extractives le pillage la réduction en esclavage le pillage des conquêtes et l'ajotage c'est-à-dire la spéculation la spéculation financière donc l'Empire romain s'est effondré vous êtes en train de nous dire pardonnez-moi si je résume un petit peu le capitalisme une forme de prédation en fait alors le capitalisme financier oui c'est une forme de prédation je ne suis pas d'accord avec Marx je pense qu'il s'est profondément trompé en posant l'équation entrepreneur égal capitalisme l'entrepreneur il faut faire une distinction très nette entre les deux l'entrepreneur c'est quelqu'un qui produit un surplus social alors il va avoir besoin de capital mais il peut y avoir un capital familial les entrepreneurs de la révolution industrielle en Angleterre sont des artisans des artisans inventifs ce ne sont pas des gens qui avaient des besoins ce n'était pas une innovation à très forte intensité capitalistique donc après bien sûr les capitalistes vont venir investir mais ce qui distingue vraiment l'entrepreneur c'est qu'il ne capture pas la rente sociale issue de son activité j'ai encore les chiffres qui viennent des Etats-Unis aujourd'hui un entrepreneur innovateur ne capture que 2,2% de la rente de la valeur ajoutée sociale produite par son innovation alors que dans la logique du capitalisme il va vouloir capturer 100% de cette rente c'est une distinction tout à fait fondamentale donc si on ne fait pas cette distinction et bien effectivement comme dans l'économie actuelle toutes les activités économiques se valent et on est réduit à dire nous sommes dépendants de la cupidité de l'homme et c'est la cupidité de l'homme qui va faire le développement économique alors ce qui historiquement dans l'histoire des nations est absolument faux donc on va être dépendant plutôt du goût de l'entreprise de la belle ouvrage de ce que Schumpeter avait décrit au travers de l'innovateur donc il n'y a pas que le salariat et dans le salariat il va falloir voir quels sont les droits et les possibilités de création et d'épanouissement qu'il y a dans son travail moi j'ai participé au redressement de nos grandes entreprises dans les années 90 j'étais sur l'hérurgie j'étais dans l'automobile on avait réussi à recréer du sens dans le travail de la propriété du travail un intéressement au développement de l'entreprise dans la fin des années 80 pour redresser la sidérurgie nous étions parvenus à signer un accord avec la CGT dont un des premiers articles était gagner de l'argent avec un contrat social extrêmement clair les patrons s'occupaient de gagner de l'argent les syndicats s'occupaient de la répartition équitable des efforts donc là le contrat était clair donc le développement va supposer des rapports de force de la lutte de classe ça n'a rien de révolutionnaire de reconnaître le rôle de la lutte de classe c'est Guizot en 1828 qui dit ce qui a fait le succès de l'Europe c'est la lutte des classes mais à condition qu'aucune ne gagne parce que ça oblige à faire des accords et à développer des institutions qui assurent l'équilibre de la société je sens que Bernard Friot va avoir des choses à nous dire absolument c'est le but de la lutte et la lutte de classe ça se pose aussi c'est un climat général de confrontation des idées tout le développement s'est fait dans une société où les scénarios étaient pesés étaient confrontés où il n'y avait pas de pensée unique la pensée unique c'est la pensée zéro il n'y a pas de pensée unique il n'y a que de la confrontation et toute l'histoire du développement économique c'est des libelles c'est des débats si on fait ça qu'est-ce qui se passe c'est des choix qui parfois étaient conflictuels mais qui souvent sont des débats d'idées au sens les plus nobles aujourd'hui on va avoir l'occasion de revenir sur la question de la conflictualité comment est-ce qu'on met l'enjeu politique dans la démission de la valeur mais plus tard avant simplement de réouvrir le débat et puis je proposerai de la réouvrir sur la question de la démission de la valeur on va faire une rapide pause on va prendre juste quelques minutes de pause et on va relancer ensuite le plateau suivant et on ouvrira si vous le voulez bien sur la question de comment est-ce qu'on définit la valeur et de quelle valeur économique ou valeur utile puisque c'est un peu la notion autour de laquelle on tourne j'ai l'impression comment est-ce qu'on la définit comment est-ce qu'on peut la définir à tout de suite chers internautes nous revenons dans quelques minutes